La déclaration de son Excellence, M. le Président de la République, est une réelle note d'espoir. En ce sens, qu'elle apporte de la lisibilité à certains grands problèmes posés aux travailleurs. Le relèvement du SMIG de 36607 à 60 000 francs améliore la condition sociale de certains vulnérables, mais aussi ouvre la voie pour les négociations en vue de la mûlation des planchers catégoriels. Le déblocage des avancements indiciaires de façon continue est la fin de la stagnation des salaires, mais en réalité permettra de les arrimer sur l'inflation du coût de la vie. Depuis plusieurs années et plus de 20 ans que l'ensemble des leaders syndicaux que nous sommes, et particulièrement la Fédération des syndicats autonomes, l'ensemble de nos cahiers de revendications que nous avions, nous nous sommes préoccupés de la question fondamentale du déblocage des salaires, et deuxièmement également de l'augmentation des salaires. Et donc c'est une déclaration salutaire, c'est une décision salutaire pour l'ensemble des syndicats affiliés à notre centrale syndicale. Nous nous disons avoir été comblés, comblés par la densité et la richesse de ce message, comblés par le fait que bon nombre de nos attentes ont trouvé solution. Et nous croyons également que ça va nous permettre d'impulser le fait de la consommation. Donc souhaiter vivement que les mesures d'accompagnement telles qu'elles avaient été prévues puissent l'être, de telle sorte que nous n'ayons pas une flambée de prix, sinon alors l'effort aura été véritablement vain. Mais nous sommes d'autant plus heureux que nous avons également l'avantage relativement aux emplois pour les jeunes, et l'appui aux dames. Il a dit qu'en janvier 2014, les salaires des fonctionnaires seront débloqués et il y aura une augmentation des salaires. Nous l'avons bien suivi. Et nous sommes d'accord avec lui qu'il faut dans un premier temps débloquer les salaires. Parce qu'il y a une augmentation des salaires des fonctionnaires sans le déblocage des salaires, il ne sait pas ce que ça va devenir. Il ne sait pas ce que ça va devenir.